Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Devons Bookish. On se retrouve pour une vidéo que j'espère pouvoir maintenir dans le temps puisque je vais vous présenter les sorties du mois de mars qui me font le plus envie. Vous allez voir que la vidéo je pense sera assez courte, du moins je l'espère, puisqu'on n'a pas tant de sorties que ça qui m'intéresse au mois de mars. En revanche j'en ai noté plusieurs et là j'ai eu du mal à me contenir parce que c'est vraiment les livres qui me font le plus envie, des livres qui sont déjà dans ma wishlist, des livres que j'ai déjà précommandés pour certains. La résolution de rester raisonnable cette année et de faire attention à mes achats vole parfois en éclats mais j'y crois, on va continuer d'essayer d'être raisonnable. Pour autant j'avoue que les sorties de mars, surtout celles que je vais vous présenter, me font très envie. Commençons tout de suite avec le 6 mars puisqu'il y a 3 sorties qui m'intéressent énormément qui sont prévues pour ce jour-là. Nous avons en premier donc Plamsel, la demoiselle et le dragon de Evelyn Sky édité aux éditions Stardust. Elodie n'a jamais rêvé d'un somptueux palais ou d'un charme en prince. Elle est la princesse du royaume d'Innof, frappée par la famine depuis plusieurs années. Son souhait le plus cher est la survie de son peuple. Alors lorsqu'un représentant d'un royaume prospère voisin offre à sa famille suffisamment de richesses pour sauver Innof en échange d'un mariage entre Elodie et leur fils, la princesse accepte sans hésiter. Parachutée dans le scintillant royaume d'Oréa, Elodie est rapidement séduite par la beauté des lieux et par le charme de son fiancé. C'en est presque trop beau pour être vrai. Mais bientôt la réalité se fissure pour laisser place à une terrible vérité. La prospérité d'Oréa a un prix, celle du sang d'une princesse sacrifiée à chaque nouvelle saison de récolte aux dragons affamés de la montagne voisine. Et Elodie est le prochainement sur la liste. Enfermée dans les entrailles de la terre là où le dragon l'attend, Elodie ne compte pas se laisser faire. D'autant que la puissance des femmes ayant emprunté ce chemin avant elle semble battre dans la roche. Il est temps de lever le poing pour défendre sa vie et son royaume. C'est une histoire dont j'ai entendu parler lorsque je me suis rendue au salon du livre de Montreuil puisque la maison d'édition avait un stand là-bas et avait notamment les premiers chapitres de cette histoire et d'une autre histoire, d'un autre roman je crois qui est sorti d'ailleurs en début d'année chez eux. Et la couverture m'a tout de suite parlé, je trouve que cette femme a vraiment du panache en fait. La couverture est juste magnifique. Elle montre une femme forte qui a l'air de vouloir se battre, qui a l'air d'être une fond battante. Et j'ai juste envie de découvrir cette histoire. Je pense que c'est vraiment un des romans pour lesquels je vais craquer en dehors de ma résolution d'être raisonnable parce que c'est vraiment une histoire qui me plaît énormément, qui me parle beaucoup. Et en plus de ça apparemment le livre sera adapté donc en série ou en film sur Netflix. Donc je pense que ça peut être vraiment génial d'avoir l'opportunité de lire le livre avant la sortie en série parce que j'aime bien avoir lu le livre avant de voir son adaptation. Le 6 mars nous aurons également la chance de retrouver le dernier de Brittany Secheri The Coldest Winter, donc un roman édité aux éditions Hugo Romand. Ce n'est qu'après notre aventure d'une nuit que j'ai su qu'il m'était interdit de l'aimer. Une histoire dont le héros est prêt à tout pour la personne qu'il aime. Lorsque j'ai rencontré Milo Corti, il était en plein dans sa période autodestructrice alors que j'entamais la mienne. Lors d'une soirée étudiante, quand nos chemins se sont croisés, nous n'avions en tête qu'une seule chose, passer un bon moment et oublier temporairement nos orages personnels. En nous séparant au matin, je pensais ne jamais le revoir. Jusqu'au jour où, en prenant mes fonctions de professeur stagiaire, je le trouvais assis juste en face de moi. Je me vis à leur contrainte de côtoyer cette personne qui ne était pas censé être plus qu'un souvenir qui s'estompait. Plus nous passions du temps ensemble, plus il m'attirait. Lorsque son monde s'écroula, je ne pus m'empêcher de me rapprocher de lui. J'avais toujours fait ce qui était bien. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de faire quelque chose de très mal. J'ai eu envie de tomber amoureuse de la seule personne qui était intouchable. Le problème, lorsque l'on tombe amoureux d'une chose interdite, une fois la descente entamée, il n'y a pas d'autre issue que de s'écraser et de partir en fumée. Comme je n'ai jamais été déçue des histoires de Brittany Cetcheri, j'avoue que celle-ci me fait beaucoup envie. Le résumé me parle, voilà. Ça me semble très sombre. Alors Brittany Cetcheri, ce n'est pas celle qui écrit des histoires, comment dire, très joyeuses en tant que telles, même si ce sont de belles histoires d'amour, de très belles romances. Mais celle-ci me paraît vraiment très sombre, avec un côté très dark, rempli de secrets et je sais pas, presque toxique d'une certaine façon. Je sais pas, c'est une histoire qui vraiment m'attire parce qu'elle a cette part de noirceur justement qui m'intrigue énormément. Passons à une sortie que j'ai précommandée au moment même où elle a été annoncée et qui est également annoncée pour le 6 mars. Donc, La fortune sourieuse acharnée de Cal Carpenter, édité aux éditions Bookmark. C'est une de leurs sorties annoncées, c'est une de leurs sorties reliées qui est annoncée cette année et qui va sortir notamment en librairie, comme ça a été le cas pour Le Serpent et Le Descendant de la Nuit. Et j'ai tellement aimé cette édition, j'ai tellement aimé l'histoire que franchement, quand je l'ai précommandée, je n'avais pas encore lu cette histoire, mais je savais que ça allait me plaire. Et pour l'instant, j'ai tellement pas été déçue avec toutes leurs sorties et tous les achats que j'ai fait que j'ai craqué. Voilà, celui-là a été précommandé avant la fin de l'année 2023. Donc, clairement, ça ne rentre pas dans l'aspect raisonnable, ok ? Ancienne esclave, Queen Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle. Au contraire, elle en a besoin pour survivre. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence, aussi têtu qu'exigeant. Quand il rencontre Queen, il reconnaît en elle la magie qu'il cherche depuis longtemps. Il sait que son pouvoir immense est capable du meilleur comme du pire, qu'avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir tout ce qu'il désire. Elle pourrait l'aider à atteindre son but ou le détruire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ferait les deux à la fois. Les Demoiselles en détresse, c'est terminé. Découvrez un monde sombre et cruel où nos anti-héros sont prêts à tous les sacrifices pour atteindre leur but. Encore une fois, c'est une histoire qui a l'air assez sombre, assez dark, mais franchement, et elle est vendue d'ailleurs comme une dark, ça me fait envie. Voilà, je sais pas, j'ai une part sombre pour le mois de mars, alors que c'est le printemps. Peut-être, peut-être, d'accord ? Je me poserai des questions plus tard. En attendant, vraiment, cette histoire me fait énormément envie, les avis sont très positifs, donc j'ai juste hâte de la recevoir et hâte de pouvoir la découvrir. Le lendemain de ces trois merveilleuses sorties, d'accord ? Donc vraiment, le lendemain, sort le tome 2 de Ces promesses maudites, Ces trahisons obscures, et vous vous en doutez, je vais craquer. Voilà, le livre est précommandé, donc je sais même pas, je vais craquer, c'est que j'ai techniquement déjà craqué. Mais en même temps, j'avais eu un petit gros coup de cœur pour le tome 1, que j'étais obligée de me procurer la suite, obligée de connaître la suite de cette histoire, que j'avais vraiment adoré. Pour éviter de vous spoiler, en vous faisant le résumé du tome 2, je vais vous refaire un résumé du tome 1, au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de spoiler. Donc Brie est une voleuse extrêmement douée, qui déteste plus que tous les faillés. Lorsque sa soeur Jass est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle est déterminée à aller la chercher et à la sauver de ses grés. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi, et accepte de voler pour lui les trois puissantes reliques de la cour du soleil. Mais encore, faut-il pouvoir les trouver. Heureuse coïncidence ! Le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes, pour pouvoir arpenter librement les nombreuses salles du palais d'or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait. Bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps avec lui, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Prise entre deux cours dangereuses, Brie doit décider à qui confier sa loyauté et son cœur. J'avais eu un tel coup de cœur pour cette histoire, vraiment un coup de cœur monumental, que j'étais obligée de me procurer le tome 2. Je suis obligée de l'acheter, je suis obligée de le recevoir, je suis obligée de le lire. Donc voilà, vraiment, si vous n'avez pas lu encore cette histoire, foncez, parce que moi j'ai adoré. Autre histoire que j'ai particulièrement appréciée, enfin, vous allez voir que c'est le tome 1 que j'ai particulièrement apprécié, mais là je vais vous parler donc du tome 2 de Ses courants écarlates, La promesse du dragon de Elisabeth Lim, édité aux éditions Rageaux. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Chitori, la plus jeune des sept enfants de l'empereur de Kieta. Lorsqu'elle découvre que sa belle-mère Rekama, la reine sans nom, possède sa propre magie noire, cette dernière lui lance un sortilège. Elle transforme ses six frères en grues, et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un de ses frères mourra. Exilée et sans voix, Chitori va devoir se battre pour briser le sort et sauver son royaume d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra peut-être compter sur le mystérieux garçon à qui elle était fiancée et qu'elle a rejeté sans même le rencontre. Donc là, évidemment, c'est le résumé du tome 1, pour encore une fois ne pas vous spoiler le tome 2, mais j'ai tellement adoré cette histoire, c'était tellement doux, tellement agréable, c'est une réécriture de contes japonais qui fait du bien en fait, qui est juste sublime, qui est très douce, très légère, et j'avais adoré. Voilà, ça m'a fait passer un très bon moment l'année dernière, à peu près la même période je crois. Et donc là, ça va être l'occasion de découvrir le tome 2. C'est compliqué, hein. J'avais dit que je serais raisonnable, parce que quand il y a des tomes 2 de saga que j'ai adoré qui sortent, j'ai forcément envie de craquer. Bon, on va dire que c'est un petit peu justifié. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un roman pour lequel je n'ai pas lu le tome 1. Donc on progresse, on progresse. Mais il s'agit quand même d'un tome 2, puisque je vous présente donc le tome 2 des Euses d'Emeraude, la guerre du Zad, de Fondali, édité aux éditions de Saxus. Et cette fois-ci, je vais bien vous lire le résumé du tome 1, puisque j'ai aucun souvenir de l'histoire, même si je l'ai en ma possession. Bon, pour ma défense, c'est un cadeau de Noël. C'est possible que je l'ai oublié entre-temps. La famille est un devoir, la magie est un pouvoir. L'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Jan Loon, mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la cité et du jade. Cette pierre précieuse et magique, qu'on ne trouve que dans les mines de l'île, permet aux guerriers qui la portent d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan Sansim se retire du pouvoir, laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché de jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couvre entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeu politique, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers de jade et de l'île elle-même. La raison pour laquelle je n'ai pas encore lu le tome 1, c'est que l'intrigue en tant que telle me fait un petit peu penser à ses plaisirs violents. Et bon, vous connaissez mon sentiment vis-à-vis de ses plaisirs violents, donc j'avoue que j'ai retardé la lecture et en plus, on m'a effectivement dit que ça avait un peu des ressemblances en tant que telle. Alors pas dans l'intrigue, pas dans les personnages, mais vraiment dans l'ambiance générale. Donc je... Voilà. Je n'ai pas lu le 1, mais je vais sans doute craquer pour le 2 à un moment donné puisque j'ai le 1 et que je suis un pigeon. Voilà. J'ai tendance à acheter le tome 2 même si j'ai pas lu le 1. Il faut que j'arrête de faire ça. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas précommandé. Ceci relève de l'exploit. Je tiens à le dire. Je pense que je le précommanderai pas et que je ne vais pas l'acheter tout de suite. Vraiment, je vais vraiment attendre d'avoir lu le 1 pour pas que ça me fasse la même déception que pour ses plaisirs violents et que je me sente obligée de lire le 2 parce que je l'ai. Parce que clairement, c'est le cas de ses plaisirs violents et en même temps, j'espère que le 2 me sauvera de mon ressenti du tome 1. Bref. Mais je sais que je vais être raisonnable cette fois-ci, mais en tout cas, si vous, vous ne l'avez pas lu. Si vous n'avez pas lu le 1, n'hésitez pas. Vraiment, si cette histoire vous intéresse, allez-y. Enfin, la dernière sortie du mois de mars qui m'intéresse le plus, c'est le tome 3 du Royaume des Damnées, le Royaume des Infernis de Kérimanis Kalo, édité aux éditions de Sexus également. Pour le coup, je vous ai déjà parlé du tome 1 parce que le tome 1 a été un énorme coup de cœur et je peux que vous conseiller de vous lancer dans cette saga parce que vraiment, c'est une de mes histoires, je pense, favorites là, de l'année dernière et favorites de cette année puisque j'ai enchaîné. Vraiment, j'ai adoré donc je veux savoir la suite, je veux savoir la fin de cette trilogie parce que c'est une trilogie. Donc le tome 3 sort. C'est pour l'occasion de découvrir cette saga et de vous lancer. Emilia et sa soeur jumelle Vitoria sont Stredge, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vitoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa soeur bien-aimée profanée. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vitoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont lieu sur l'île. Mais quand il s'agit d'édemnés, les apparences sont bien souvent trompeuses. Encore une fois, un peu comme pour ses promesses maudites, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Vraiment, je veux lire la suite. Voilà, je n'ai qu'une chose à dire. Vraiment, j'ai adoré. Donc lancez-vous également si vous n'avez pas encore découvert cette saga. Vraiment, pépite. Une de mes meilleures découvertes de l'année dernière, c'est sûr. Et voici, c'est tout pour cette vidéo des sorties du mois de mars. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certaines de ces sorties vous font de l'œil et si, comme moi, vous avez déjà craqué, précommandé ou acheté certaines de ces sorties. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage ST' 501